De l'information que je peux donner en ce moment, c'est pourquoi j'ai été d'ailleurs invité à participer à cette activité. C'est en rapport avec la prochaine rentrée scolaire qui sera lancée dans la province de l'Omami, plus précisément en Gandangika, le 5 septembre de cette année. C'est devenu une habitude. À chaque fois qu'une année se ferme et qu'une autre se prépare pour s'ouvrir, le gouvernement et les banques syndicales se réunissent toujours. Vous savez qu'après la fin de ce système de prise en charge des enseignants par les parents, le gouvernement a décidé de prendre ses responsabilités en main, à pouvoir prendre les enseignants en charge parce que c'est de sa responsabilité. Et qu'avec les engagements pris, on se retrouve toujours dans un forum pour essayer d'évaluer quels sont les degrés d'exécution des engagements que le gouvernement a pris en faveur des enseignants. C'est comme ça qu'il y a deux semaines, le banque gouvernement s'est retrouvé avec les banques syndicales dans la province du Congo central, plus précisément à Mbouela. Pour quoi faire ? Juste pour faire l'évaluation de l'exécution des engagements que le gouvernement avait pris l'année passée en faveur du banque syndicale. Vous avez vu, contrairement aux pratiques précédentes, ce forum n'a pas beaucoup duré, ça a pris juste une semaine parce qu'on est passé en revue tous les engagements que le gouvernement avait pris l'année passée pour voir ce qui avait été pris, ce qui avait été exécuté, ce qui reste à faire. On a fait un tour d'horizon et même le banque syndicale, de bonne foi, a constaté qu'il y avait vraiment de la part du gouvernement un engagement ferme de pouvoir aller de l'avant en ce qui concerne les conditions socio-professionnelles des enseignants parce que sur beaucoup d'engagements que le gouvernement a pris, beaucoup d'engagements aussi ont été exécutés. Il nous est resté pratiquement lorsqu'on a évalué qu'à peu près deux soient les deuxièmes et les troisièmes paliers. Voilà pourquoi avec les banques syndicales, nous avons signé les rapports finales avec toutes les organisations syndicales qui sont régulièrement constituées, qui fonctionnent officiellement et à la lumière du jour à l'EPST. C'est parce que, je tiens à le souligner, il y a près de 50 organisations syndicales à l'EPST. Alors, tous ne pouvaient pas prendre part. Pour ne pas encourager l'illégalité, nous avons accepté que seules les organisations syndicales qui sont régulièrement constituées, qui sont en règle avec le ministère de la Justice, en règle avec le ministère du Travail, en règle avec l'EPST, pouvaient prendre part à ces assises. Toutes et sans exception ont pris part et ils ont signé les rapports finales. Nous avons décidé de mettre en place une feuille de route pour voir les quelques engagements qui étaient pris et qui n'ont pas été exécutés pour voir comment nous pouvons aller de l'avant pour que le gouvernement, accompagné du banc syndical, par certains partenaires, nous puissions... Quand nous clôturions les assises de Mbouela, il s'ouvrait au ministère du Budget la conférence budgétaire qui a fait que le ministère du Budget a invité beaucoup de services, beaucoup de ministères, pour que chacun vienne inscrire tout ce qu'il a comme priorité dans la loi de finances 2023 qui s'annonce, de manière à ce que les préoccupations des enseignants soient également prises en compte pour que dans le budget 2023, les engagements qui restent en faveur des enseignants soient également inscrits pour que dans le budget 2023, ça soit également exécuté. Non seulement ça a été fait, mais nous allons suivre la situation ensemble avec les syndicalistes eux-mêmes jusqu'au niveau du Parlement pour que les crédits soient suffisamment accordés à l'EPST pour rencontrer les préoccupations du banc syndical. Donc nous avons décidé ainsi et de leur côté aussi, le banc syndical a accepté de pouvoir nous assurer une rentrée scolaire effective, apaisée, qui respecte les calendriers scolaires de manière à ce que ça ne soit pas perturbé. Nous voulons privilégier la qualité des enseignements et des apprentissages. Voilà ce qui a été décidé à Mbouila tout à l'heure. Il y a deux semaines, vous l'avez dit, avec toutes les organisations syndicales en règle, et j'insiste là-dessus, et c'est ce qui a été fait. Vous avez vous-même suivi et c'est comme ça que ça s'était passé. Très bien. Voilà, merci collègues pour ces mots introductifs, pour ce qui concerne les discussions qui ont eu lieu à Mbouila. Je voudrais juste donner des indications. Vous pouvez voir dans les tableaux à côté, peut-être qu'en accord avec la technique, on peut illustrer, pour voir les nombres d'écoles qu'il y avait avant la gratuité, après la mise en œuvre de la gratuité. Aujourd'hui, il y a 23 049 écoles de plus qui ont été faites, qui ont été rajoutées, et avec à peu près 265 000 enseignants qui ont été mécanisés depuis la gratuité. C'est énorme. Mesdames et messieurs de la presse, nous sommes à votre disposition pour vous apporter des éléments d'éclairage. Par qui nous commençons. Pitchou Moulouma. Merci pour la parole, Excellence. J'ai une préoccupation au ministre Lepesté. Les travaux de Mbouila, eh bien, vous en parlez déjà, d'aucun estime, qui sont terminés sur une note mi-figue, mi-raisin. Pouvez-vous, monsieur le ministre, revenir sur les grandes résolutions ? Et en d'autres termes, rassurez-vous aux parents qui vous suivent à l'instant que la rentrée scolaire de cette année 2022-2023 sera sans accueil et donc paisible. J'ai une dernière préoccupation au port-parle du gouvernement. Il y a une vidéo qui est devenue virale sur la toile, illustré un affrontement dimanche entre Koulouna, dans la commune de Linguala. Il y aurait un mort et des blessés. Cet affrontement s'est déroulé pendant la finale d'un tournoi organisé par un membre du gouvernement et des surcroît ministres de la Jeunesse. Comment comprendre qu'un tel événement soit organisé sans un dispositif sécuritaire adéquat et pourquoi la police n'est pas intervenue ? Merci. Merci, collègue. J'y répondrai à la fin. On va prendre d'abord les questions concernant le sujet principal. Collègue, vous pouvez répondre ? Les assises de Mbouéla se sont terminées par une note mi-fig, mi-raisin. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un rapport final qui a été signé, je l'ai dit ici, par toutes les organisations syndicales qui œuvrent au sein de l'EPST. Et à Mbouéla, je le répète, on n'était pas allé prendre des engagements envers les enseignants. On était partis juste pour faire l'évaluation sur l'exécution des engagements que le gouvernement avait pris déjà l'année passée. pour voir, avant la prochaine rentrée, est-ce que tous les engagements pris par le gouvernement étaient exécutés ? Alors, c'est l'exercice auquel on s'était livré. On a vu que sur presque tous les engagements pris ont été presque exécutés. Il nous est resté, je crois, la question du deuxième et troisième palier. Et c'est ce qui est resté. Et nous avons établi une feuille de route pour voir dans quelle mesure nous pouvons justement exécuter. Donc, ici, rassurer aux parents et les parents d'élèves les savent, il n'y a jamais eu une année blanche à l'EPST. Même avant nous, il n'y a jamais eu ça. Tout peut commencer avec, comme l'année passée d'ailleurs, il y a eu des mouvements avec les enseignants. Mais on n'a fini toujours pas à s'entendre. Et l'année scolaire a eu lieu. Donc, les parents doivent préparer déjà la rentrée scolaire pour les enfants. Elle sera lancée, comme je l'ai dit, dans la province de l'Omami. Et le 5 septembre, tous les bleus et blancs vont reprendre le chemin de l'école. Parce que ceux qui sont chargés de pouvoir encadrer ces enfants ont été avec nous en Mouela. Je répète, toutes les organisations syndicales étaient présentes et ça s'est bien séparé. Vous n'avez jamais entendu une organisation syndicale sortie de Mouela contester tout ce qui avait été fait de l'autre côté. Je répète, on n'était pas allé prendre des engagements ou des nouveaux engagements là-bas. Mais c'était juste pour évaluer ce qui avait été fait. Et les bancs syndicales étaient d'ailleurs satisfaits. Les bancs syndicales, vous avez suivi dans la lecture du rapport final, même dans la déclaration de l'intersyndicale, qu'ils étaient satisfaits du degré de l'exécution d'engagement pris par le gouvernement. et conscients que le gouvernement ou les pays, ce n'est pas seulement les PST, il y a d'autres secteurs. Ils ont compris qu'on est sur la bonne voie et ils ont décidé de signer et de garantir la rentrée scolaire effective. Les restes ensemble avec les bancs syndicales. D'ailleurs, je vous l'ai dit ici, à la conférence budgétaire, les PST et les bancs syndicales, on a été pour inscrire les priorités ou bien les préoccupations qui demeurent encore. Nous l'avons fait, on attend que les budgets soient déposés. Et dans le cadre du suivi, on les fera au niveau du Parlement. Et nous aurons suffisamment du crédit pour que finalement, les préoccupations qui restent soient réglées. Ici, je voudrais rappeler Pichu Moulumba, que que ce soit pour le président de la République ou le Premier ministre, vous suivez les comptes rendus, il y a une constante, c'est les dialogues. Nous, nous n'avons pas la prétention de dire que nous aurons toutes les solutions à l'instant T, mais nous sommes disponibles et nous montrons qu'au-delà de progrès qui sont accomplis, notamment pour ce qui concerne les recettes financières et tout le progrès que nous réalisons, ils sont versés et répartis dans des secteurs. Bientôt, nous reviendrons ici avec le ministre de la Santé publique qui vous dira qu'il y a des médecins, à peu près 5 000 qui ont été méganisés. Mais même s'il existe de frustrations, il existe des colères, des parts et d'autres, mais cela montre justement qu'on a un partenaire qui est disponible, avec qui nous pouvons discuter. Et donc, c'est dans ces climats-là que nous sommes, nous voulons trouver des solutions pour nous assurer que la rentrée scolaire de cette année soit une rentrée apaisée. Les prochaines questions, on va prendre Richard Chakopi, ce sera Mme Rachel Kittita. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Si chacun peut être bref dans ses questions, on va épuiser toutes les questions. Merci beaucoup, M. le ministre. Vous recherchez la rentrée apaisée, une rentrée réussite, mais au nom de la paix que vous recherchez, est-ce que vous ne pouvez pas, juste qu'accorder les mesures de grâce aux organisations syndicales que vous estimez qui ne sont pas en règle, de participer à ces dialogues, eux qui accusent, vous, le gouvernement, d'avoir recruté un club des syndicats qui sont favorables à vous et que vous avez torpillé le dialogue social ? Merci. Merci. Il y a une chose, c'est que la commission paritaire de l'année passée, avant la rentrée scolaire 2020-2021, a connu près de 1 000 participants. 1 000. Pourquoi ? Parce qu'on avait ouvert vraiment les portes pour accepter tout le monde. et finalement, même des enseignants. Il y avait un grand désordre et ça a eu un impact sur le plan financier. Et de deux, les organisations syndicales qui se sont donné la peine de se conformer aux lois du pays, se sont plaintes pour dire que le fait d'accepter, même n'importe quel mouvement, vous vous réveillez le matin, vous apprenez que, bon, il y a l'association syndicale des enseignants du primaire. Et puis, ils commencent à opérer, ils posent les actes, et là, les choses ne pouvaient pas marcher. Ceux qui sont régulièrement constitués sont jaloux de tous les sacrifices qu'ils ont consentis pour se mettre en règle. Ils n'acceptent pas de se mettre autour de la table avec ce qu'ils considèrent comme des gens qui sont dans l'illégalité. C'est ça. Donc, cette fois-ci, on a eu un nombre réduit de participants aux assistes de Moëlle en fonction de cet indicateur-là, c'est-à-dire les syndicats en règle. Il y a eu au moins 33 organisations syndicales qui sont en règle sur près de 50. Alors, nous avons recruté à peine une année au gouvernement. À quel moment on a recruté des organisations syndicales dont les dates de création ou d'existence sont même au-delà de notre venue au gouvernement ? Donc, comment on pouvait, avant même de venir au gouvernement, se créer déjà des organisations syndicales et les projeter dans l'avenir comme si on savait qu'on serait allé pester ? Donc, ça, il ne faut pas suivre. C'est justement, vous allez constater que ceux qui sont effectivement dans l'illégalité, ils ne sont pas nombreux, vous allez suivre. Vous avez, par exemple, quelqu'un qui est dans l'administration publique, un directeur de la fonction publique, affecté à l'épester, mais qui réunit les enseignants et qui décrète la grève. Dites-moi, les engagements qui sont pris en Mbouéla, c'est en faveur des enseignants. Ce n'est pas en faveur des cadres et agents des services publics de l'État. Parce qu'ils ont leur organisation syndicale. Et vous allez suivre quelqu'un comme ça ? Donc, là, vous n'allez pas suivre ça. Retenez que toutes les organisations syndicales, en règle, il y en a eu 33 qui ont participé aux assises de Mbouéla, ont signé le rapport final et on a évolué. Donc, tous les restes, nous invitons ceux qui ne sont pas en règle de pouvoir se mettre en règle. C'est tout ce qu'on demande. Ceux qui veulent participer aux discussions avec le gouvernement, ils n'ont qu'à se mettre en règle et venir nous rejoindre autour de la tapas. Dans tous les cas, le dialogue est permanent, comme les collègues venaient de le souligner. Et d'ailleurs, la loi Cade-dessus l'enseignement national de 2014 inscrit en lettres d'or les principes partenariens comme mode de gestion à l'EPST. Donc, les partenaires, ce n'est pas seulement les enseignants, vous avez la société civile, vous avez l'association des parents, ainsi de suite. Donc, le dialogue est permanent à l'EPST et c'est même un principe inscrit dans la loi. Voilà, Mme Rachel Kittistan. Merci beaucoup, M. le ministre, pour la parole. M. le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, on sait que depuis que vous êtes à la tête de ce ministère, vous avez, et vous faites encore, la ronde des provinces, de la RDC, mais ces itinérances vous ont permis de cerner les problèmes qui minent l'enseignement en République démocratique du Congo, notamment la qualité de l'enseignement, les conditions d'études des élèves. Quelles sont les réponses appropriées que vous avez déjà apportées, notamment la question de pas une école sans banc. À combien d'écoles avez-vous déjà distribué des bancs et combien de bancs sur toute l'étendue du territoire national ? L'autre question, c'est en rapport avec les discussions de Mbouéla. Est-ce que vous ne craignez pas que ces organisations, dont en règle, deviennent les pines dans votre échec, pour qu'à la veille ou au colère, qu'il y ait des mouvements de révendications et même des mouvements de semblant, de mouvements de grève, les dispositions que vous avez prises à ce sujet ? La gratuité de l'enseignement, cette année, vous attendez combien d'élèves, puisque déjà en interne, il y a des politiques qui estiment que c'est un échec, cette gratuité de l'enseignement. Une dernière question, c'est en rapport avec la publication de résultats des examens d'État. Mais cette année, pourquoi le retard observé dans la publication des résultats de l'examen d'État édition 2021-2022 ? D'accord. Merci. Je voudrais que, pendant que le collègue sera en train de reprendre, que la technique puisse nous balancer le tableau droit à la télé. Comme ça, les gens pourront se rendre compte des progrès enregistrés depuis, justement, la mise en place de la gratuité, qui montrent les indications sur, notamment, les frais de fonctionnement, comment ils ont évolué jusqu'à atteindre 344 %. Allez-y, chers collègues. Voilà. La question sur les itinérances. En neuf mois, nous avons fait les tours du Congo. Nous avons fait les tours dans les 58 provinces éducationnelles de l'EPST sur l'instruction du chef de l'État pour aller palper du doigt l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, les conditions socioprofessionnelles des enseignants et les conditions des enseignements et des apprentissages des élèves. Alors, en ce qui concerne la gratuité, je peux vous assurer, avec les principes de travailler sur terrain et en contact permanent avec nos cadres provinciaux, la gratuité de l'enseignement est effective sur toute l'étendue du territoire. Je l'ai dit sans peur d'être contredit ici, la gratuité est effective avec toutes les itinérances que nous venons de parcourir, et je précise, dans toutes les écoles primaires publiques, parce que la gratuité, c'est au niveau primaire et c'est la gratuité primaire. Selon la Constitution, ce n'est pas la gratuité de l'enseignement des bases, parce qu'on confond toujours primaire et enseignement des bases. L'enseignement des bases, ça implique la septième et la huitième, ça ne concerne, ce n'est pas concerné par la gratuité, c'est la gratuité de l'enseignement primaire, c'est ce que la Constitution dit. Et cette gratuité-là, c'est dans les établissements publics et non privés. Et même du côté établissement public, il faut toujours préciser les établissements primaires publics mécanisés, parce que ce sont ces établissements-là qui sont reconnus et pris en charge par les pouvoirs publics. À part l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, nous avons lancé sur l'institution du chef de l'État la campagne « Pas une école sans banc ». Il y a un moment où on balançait sur les réseaux sociaux des écoles où les enfants étudiaient même les soldes. Et quand on voyait cela, les mauvaises langues et les médias de la haine ont relayé pour indiquer que la gratuité avait échoué, comme si la gratuité avait le lien avec les bancs. C'est de la confusion. La gratuité, c'est la suppression des paiements de tous les frais, quels que soient leurs natures, au niveau primaire. C'est ce que veut dire la gratuité. Lorsqu'on veut dire est-ce que la gratuité a réussi ou pas, il faut voir est-ce qu'au niveau des écoles primaires publiques, on continue à payer les frais scolaires, oui ou non. Si c'est non, alors la gratuité a réussi, je vais y revenir. Alors, la question des bancs. Les élèves qui étudient à même les soldes, encore que ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsqu'une fois que j'ai vu sur les réseaux sociaux, on m'a envoyé, j'ai regardé, j'ai posé la question. Une école déjà créée par un arrêté de 1984. Ce gouvernement n'était pas encore en place. Félix Tshiseké n'était pas encore président de la République. Alors, s'il faut reprocher cette situation-là, c'est à nos prédécesseurs. Mais voilà, fort de ces constats-là, les chefs de l'État ont instruit que pour élever la qualité des enseignements et des apprentissages, les niveaux de nos enfants, il faut faire tout pour que cette situation cesse. Voilà pourquoi nous avons lancé la campagne « Pas une école sans bancs ». Et dans le cadre des itinérances, dans nos 58 provinces éducationnelles, parce que les PCC, ce sont les provinces éducationnelles, nous avons lancé la campagne. Et à l'occasion de cette campagne, le FPF, le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, nous a appuyés, parce que c'est un organisme d'appui à notre système éducatif, nous avons symboliquement remis au moins 1 000 bancs dans chaque province éducationnelle. Vous allez me dire que c'est insuffisant. Mais oui, ce n'est pas notre rôle de distribuer les bancs. Le ministre national est là comme pouvoir organisateur du sous-secteur de l'EPST. Ce n'est pas pour distribuer les bancs. La question de construction des écoles, la question de réhabilitation des écoles, des infrastructures, les bancs, c'est une question qui relève des prérogatives des provinces. Il faut le dire. Et à l'occasion des itinérances, nous avons eu l'occasion de rencontrer les gouverneurs, les gouvernements provinciaux, pour leur demander de prendre à main leurs responsabilités. On ne peut pas attendre qu'un ministre national descende sur l'institution du chef de l'État et la supervision du premier ministre pour commencer à distribuer les bancs dans les écoles. Ça, ce n'est pas le rôle du ministre national. Mais c'était juste une campagne de sensibilisation, mais accompagnée de quelques dons de ces bancs pour que les provinces récupèrent cette situation-là de manière à ce que les gouvernements provinciaux puissent veiller à ce qu'il n'y ait pas une école où les enfants étudient même les sols. Deuxième axe d'intervention, c'est le chef d'établissement. Le gouvernement, dans les écoles primaires, nous payons les enseignants, nous payons également les frais de fonctionnement. Dans les frais de fonctionnement que les chefs d'établissement reçoivent, j'en parlerai tout à l'heure, quand on a augmenté les frais de fonctionnement, on nous a dit, non, mais pourquoi vous augmentez ? Les chefs d'établissement en font leur deuxième salaire. Alors, maintenant, nous avons instruit, dans le cadre de nos itinérances, qu'à la fin de chaque mois, dans les frais de fonctionnement que les chefs d'établissement perçoivent, ils doivent réserver une quantité pour la fabrication des bancs. Et d'ici trois mois, six mois, nous allons évaluer. J'ai instruit également aux provés, aux sous-provers, de suivre, de manière à ce que chaque chef d'établissement, au prorata, des frais de fonctionnement qu'il reçoit, de fabriquer les bancs, et que d'ici six mois, on ne va pas voir encore des écoles où les enfants étudient à même les sols. Et une autre question que nous avons constatée dans le cadre de nos itinérances, c'est l'effectivité de la paie des enseignants. Souvent, quand vous apprenez que, bon, dans tel coin, l'enseignant n'a pas accédé, n'a pas accès à son salaire, vous entendez les médias de la haine dire que la gratuité n'a pas... Non, mais la question de la paie et la gratuité, c'est les jours et la nuit. Il y a un écart du ciel et de la terre. On ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas mélanger. C'est l'eau et l'huile. Alors, la question de la paie des enseignants, encore que je souligne ici que l'EPST ne paye pas les enseignants. Ceux qui payent sont connus. Il y a des services qui sont chargés de la paie au niveau des budgets de finances. L'EPST se limite à préparer les états de somme. Après la mise à jour chaque fin du mois, l'effectif d'enseignants, l'effectif d'agents et les états de somme, on dépose à qui des droits pour qu'ils soient payés. Et souvent, quand l'enseignant ne touche pas son salaire, pas du fait du gouvernement, parce que même si j'ai cité les budgets et les finances, pas du fait du gouvernement, mais du fait des opérateurs qui sont engagés dans la paie. Vous savez qu'avec la bancarisation, les salaires passent par les banques. Mais vous avez les opérateurs comme toutes les banques commerciales que vous connaissez, c'est par eux que les salaires des enseignants passent. Il y en a qui ne sont pas efficaces dans certains territoires. Quand l'enseignant ne touche pas, il y a un problème, c'est le problème de l'effectivité de la paie, ce n'est pas la gratuité. Alors, soit cet opérateur-là n'est pas efficace, il faut remplacer par un autre. Vous avez d'autres opérateurs comme Caritas qui nous aident également et nous accompagnent dans la paie. Et quand ça arrive, souvent, les enseignants décrètent la grève sans identifier d'abord la cible. C'est comme ça que, avec les itinérances, on leur a fait comprendre qu'attention, d'ailleurs, j'en profite pour dire que le SECOP a mis en ligne un outil de suivi de la paie. Au jour d'aujourd'hui, un enseignant, partout où il se retrouve, il peut juste prendre son téléphone, accéder dans cette application, il verra à quel niveau se situe la paie. Il y en a qui vont même en grève alors que les fonds sont déjà logés dans la banque opérateur qui doit payer, mais vous, vous allez en grève. Allez à la banque, exigez la paie. Et voilà ce qui se passe. C'est cela. Mais nous avons proposé une nouvelle cartographie des opérateurs de paie parce qu'il y en a qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas bien installés dans certains coins. Malheureusement, en 2010, il y a eu la bancarisation sans se rassurer de la présence des banques partout. Et c'est ce qui nous dérange aujourd'hui à l'EPST. Dans certains territoires, le salaire est devenu trimestriel au lieu qu'il soit mensuel. Trimestriel, non pas parce que le gouvernement est en retard, mais parce que le gouvernement disponibilise les fonds. L'opérateur qui perçoit les fonds, il attend réunir une grosse somme, même trois mois, pour qu'il descende finalement payer et minimiser les coûts de convoyage. Et c'est ce qui arrive des fois. Voilà les problèmes que nous avons connus et nous avons proposé aux collègues qui s'en occupent une nouvelle cartographie pour un nouveau redéployement de manière à ce que la paie des enseignants soit régulière. Gratuité, échec. On a entendu cela par le canal de... ce que moi, je considère comme les médias de la haine. Retenez ceci. La gratuité a été décrétée en 2019. C'est-à-dire, cette gratuité, comme je l'ai souligné, primaire, publique, elle est inscrite dans la Constitution depuis 2006. Mais elle a été rendue effective en 2019. Combien d'années après ? Par une décision courageuse du président de la République, il a décrété l'effectivité de la gratuité. Et au moment où ils décrétaient la gratuité, nous avions 14,319,487 élèves dans les écoles primaires publiques. Deuxième année scolaire, 2019-2020, la première année vraiment de la gratuité, on est passé de 14 millions à 16,668,703 élèves. Il y a eu plus de 2 millions d'enfants qui ont regagné les parcours scolaires. Voilà, 2 millions d'enfants qui étaient exclus du système éducatif. Grâce à la gratuité, ils ont regagné les parcours scolaires. On va vous dire que ce qui ne fait rien est le gouvernement des incompétents. Mais avec le gouvernement des incompétents, avec un président qui ne fait rien, 2 millions d'enfants ont regagné les parcours scolaires. Mais depuis 2006, personne n'a été capable de décréter l'effectivité de la gratuité. Vous prenez la deuxième année scolaire, c'est de 2020-2021. On est passé de 16 millions à 17,941,415 élèves, l'année qui vient de s'achever. Donc quand vous prenez les 2 années de la gratuité, on est à près de 4, environ 4 millions d'enfants qui ont regagné les parcours scolaires par Félix Tshiseke et par sa volonté. Et puis on va vous dire qu'il ne fait rien, mais au moins 4 millions sont ont regagné les parcours scolaires, ils étaient exclus avant. Gouvernement des incompétents, 4 millions d'enfants ont regagné les parcours scolaires. Et on va vous dire que la gratuité a échoué. Mais avec la gratuité, il ne faut pas confondre les effets induits. Je l'ai dit, le paiement des enseignants, les enfants qui étudient à même le sol, ça ce n'est pas la gratuité, c'est lié aux effets induits, c'est lié à la qualité. Pour la plupart d'ailleurs, ce sont des situations que nous avons héritées. Ça date de longtemps. Je ne vais pas aller loin. Par exemple, le premier effet induit de la gratuité, c'est le surpeuplement des élèves, des enfants dans les salles de classe. Depuis que ce gouvernement est en place, aujourd'hui, plus d'une année, une année, quelques mois, de 2019 à 2022, nous avons construit au total, ça c'est déjà construit, 373 écoles. 373 écoles en une année et quelques mois. Les 198 écoles dans le cadre du programme des 100 jours, 25 écoles dans les Kassaï financées par l'ONG Cordaït et 150 écoles par les fonds sociaux de la République. Au total, 373 écoles, ça c'est l'initiative au niveau national. Mais je ne vais pas d'abord compter au niveau provincial. Quand vous allez dans les Lois-Labas, dans les Hauts-Katanga, il y a des écoles qui sont construites avec les fonds miniers. Ça c'est les initiatives des provinces. Pour vous dire que nous sommes en train de travailler, ça c'est déjà ce qui est achevé. Mais vous avez le projet en cours. Nous avons un projet de 200 écoles qui est en cours. Nous avons un deuxième projet de construction de 150 écoles techniques en cours et nous avons également un autre programme très ambitieux de 145 territoires qui prévoit la construction d'au moins 8 écoles par territoire. Quand vous totalisez et si ce programme démarre, on aura au finish au moins 800 écoles également qui seront construites. Voilà déjà ce qui est déjà fait et c'est dit concret. Ce n'est pas de la démagogie. Donc, quand vous entendez des déclarations des gens la gratuité a échoué alors soit on ne sait pas ce que signifie d'abord la gratuité ou on n'a pas de données, il faut commencer par s'informer. Donc, on peut encore douter de tout, douter, je ne sais pas moi, mais on ne doutera jamais de la gratuité dans ces pays. C'est devenu très effectif. Pour finir avec les ex-États, le retard est justifié. Nous avons, dans le cadre de cette année, mis en œuvre une de grandes réformes qui est prévue également par la loi qu'a déçu l'enseignement national, les ténats sospe. Aujourd'hui, nous avons finalement trois épreuves. Vous avez les ténats faibles, les ténats sospe et les examens d'État. Ces trois épreuves se sont passées presque au même moment. Et quand ça termine, il faut s'occuper de la correction et de la publication en même temps. Et ce sont les mêmes opérateurs qui s'en occupent. C'est ce qui a justifié un peu de retard. On est allé jusqu'à 20 jours au lieu d'une semaine, mais dans tous les cas, nous avons déjà commencé la publication déjà des résultats. Et demain, déjà, il y a cinq provinces qui seront encore concernées par la publication et après demain, cinq autres provinces. Donc, c'est presque dans l'intervalle de chaque jour, d'un jour, nous avons la publication des examens d'État et ça évolue. Donc voilà, on va prendre la prochaine question tout en sachant que le collègue a déjà épuisé beaucoup de préoccupations. Mais je voudrais rappeler une chose. La volonté politique de parvenir à la gratuité dépasse tous les écueils que nous rencontrons. Parce que, comme le collègue l'a rappelé, c'est depuis 2006 qu'on a promulgué la Constitution par le président Kabila. Treize ans plus tard, on n'avait pas toujours commencé. Alors, il y a toujours un débat à faire pour dire, bon, on n'est pas prêt. mais à quel moment on aurait pu être prêt ? Parce que j'ai l'impression que parfois, lorsqu'on parle, on fait des incantations parce qu'on ne connaît pas l'ampleur de nos décis. Peut-être qu'il y a un tableau qui va l'indiquer tout à l'heure. Combien d'élèves avons-nous qui ont accès à l'école ? Vous avez vu, en deux ans, on a pu atteindre 4 millions d'enfants en âge de scolarité. Lorsque vous amenez 4 millions d'enfants à l'école, vous avez d'autres défis qui viennent avec. Le premier défi, c'est qu'ils doivent accéder à l'école. Il faut la qualité, donc améliorer la qualité des enseignements qui sont donnés. Ça signifie qu'il faut recruter les enseignants, il faut les former, il faut qu'ils soient payés et il faut rapprocher les écoles des enfants. Parce qu'il y a des enfants qui font 5 à 10 kilomètres pour atteindre une école à pied. Imaginez un enfant qui fait 20 kilomètres. Quel sera le rendement de cet enfant ? Et nous, nous faisons face à tous ces défis comme les collègues l'ont si bien démontré en même temps. Autant on mécanise les enseignants, ça veut dire qu'ils commencent à être budgétisés et payés, autant nous construisons des écoles, autant nous nous assurons que les enfants sont formés, autant nous nous assurons que les enfants sont soignés. Peut-être que les collègues reviendront dessus, notamment sur l'implantation de la mutualité de l'enseignement primaire à l'intérieur du pays, ce qu'on appelle communément MESP. Mais si vous faites un petit tour au MESP, vous allez voir que la plupart de maladies qui sont soignées là-bas, c'est des maladies de troisième âge parce que le métier n'est pas attrayant. Mais pour rendre les métiers attrayants, il faut nous assurer que les conditions sont améliorées. C'est pour ça que presque régulièrement, en tout cas au moins deux fois le mois en Conseil de ministre, nous revenons toujours sur des sujets qui concernent les secteurs de l'éducation, que ce soit enseignement supérieur ou enseignement primaire et même formation professionnelle et la santé, pour nous assurer que nous préparons en fonction des moyens de bord. Alors, comme j'aime à le dire, vous pouvez tout nous reprocher mais vous ne pouvez pas nous reprocher la volonté d'échanger et il y a aujourd'hui des indications qui les démontrent. Collègues, il faut peut-être qu'on soit plus disponible pour donner régulièrement la bonne information. Toujours, pour ce que vous qualifiez en guillemets des médias de la haine, il est possible justement que dans ces médias, la bonne information arrive. Je suis sûr que haine changera en amour. On va prendre la question. Peut-être, s'il vous plaît, collègue, si vous permettez. Je vous en prie, chère collègue, avant de prendre la prochaine question. Je vais juste commenter brièvement le tableau-là. C'est vrai. Des fois, on nous reproche par certaines personnes quand vous expliquez ces choses, on vous dit mais vous ne communiquez pas. Non, nous communiquons. Nous mettons beaucoup de moyens dans la communication. Pourquoi j'ai dit médias de la haine ? Au fait, vous pouvez tout faire. Tous ceux qui sont blancs, ils ne verront que les noirs. Vous n'allez pas les convaincre. Vous ne pouvez pas compter sur la bonne foi des personnes de mauvaise foi. Au moment où nous parlons ici, rien que sur la mituelle de santé des enseignants, nous arrivons au gouvernement, état de lieu établi, la mituelle de santé des enseignants a 10 ans d'existence, mais elle n'est basée qu'à Kinshasa. Au moment où je vous parle, une année après, nous avons installé la mituelle de santé des enseignants au Kassé oriental. Au moment où nous parlons, la vice-ministre Aminata est à Kisangani hier. Elle a installé la mituelle de santé des enseignants de Kisangani. Elle est en route vers Kinshasa parce qu'elle répare pour Chikapa pour installer la mituelle de santé des enseignants à Chikapa. Et après Chikapa, elle va se rendre au nord Kivu. Donc voilà le déployement de la mituelle. 10 ans après, il a fallu que le gouvernement Samaloukonde arrive. Il a fallu que l'impulsion du chef de l'État, Félix Tshisekedi, arrive. Mais malgré ça, on vous dira que vous ne faites rien. Regardez le tableau. Regardez le tableau. Tout ce qui a été fait jusqu'ici. Le nombre d'écoles. Dans notre pays, avant la gratuité, nous avions 41 739 écoles. 41 739 écoles dans notre pays. avec la mise en oeuvre de la gratuité de l'enseignement, nous sommes passés de 41 000 à 64 788 écoles. Donc, en une année, nous avons pris en charge 23 049 écoles avec un taux d'accroissement de 55 %. Les effectifs des agents. Avant la gratuité, on n'avait que 410 259 enseignants. Aujourd'hui, on est passé de 410 000 à 675 609. Donc, on a mécanisé en une année avec Félix Tshisekedi 265 355 enseignants pris en charge avec un taux d'accroissement de 65 %. L'enveloppe mensuelle des salaires des enseignants, on est passé de 71 milliards à 213 milliards. Donc, un taux d'accroissement de 204 %. Alors, par rapport au salaire des enseignants, parce que les conditions se sont professionnelles des enseignants, nous sommes passés de 168 000 francs à 381 000 pour ceux qui sont à Lubumbashi, à Kinshasa. Mais pour ceux du primaire seulement, Lubumbashi, Kinshasa, on est passé de 168 000 à 431 577 000 francs. Bon, vous allez me dire que ce n'est pas suffisant. Mais moi, je vous demande de regarder seulement d'où nous venons, regarder les pas que nous avons franchis en une année. Et lorsque nous disons avant la gratuite de 1960 à 2018, combien de présidents se sont succédés ? Nous n'avions que 168 728. Mais il a fallu une année seulement pour qu'un seul d'entre eux nous donne le double de ce que les autres avaient accordé pendant plus de 60 ans. Vous avez les frais de fonctionnement des enseignants. Non, le tableau est là, vous pouvez voir. Lorsque nous arrivions au pouvoir, les écoles au niveau de l'EPST sont réparties en quatre catégories. Il y a des écoles de la première catégorie dont les salles de classe vont d'une à onze classes. Toutes ces écoles avaient les frais de fonctionnement forfaitaires de 45 000 francs. Une école de onze classes de 45 000 francs. Nous avons ramené cette école de 45 000 francs à 200 000 francs. Donc, on a ajouté 155 000 francs. Quelqu'un dira « Mais vous passez la télé pour parler de 155 000 francs. » Mais c'est combien d'écoles ? Comptez les 155 000 francs multipliés par 64 788. Vous savez, ça peut même affaisser le budget de l'État et tous les autres ministères peuvent fermer les portes. Donc, vous prenez une deuxième école de 12 à 18 classes qui recevait 45 000 francs les mois. Aujourd'hui, ces écoles reçoivent 420 000 francs. On a ajouté 375 000 francs. Troisième catégorie d'écoles, ce sont les écoles qui ont 19 classes ou plus qui touchaient 45 000 francs comme frais de fonctionnement. Aujourd'hui, on a accordé à ces écoles-là 620 190 000 francs. Donc, on a ajouté 575 190 francs. Enfin, vous avez les écoles de prestige, les Boboto, les Boussangani qui touchaient 45 000 francs comme frais de fonctionnement. Aujourd'hui, ces écoles touchaient 2 450 000 francs. Donc, on a ajouté 2 405 000 sur ces écoles. On vous dira qu'on ne fait rien. Alors, voilà tout ce qu'on a réalisé et c'est résumé dans ces tableaux et ces chiffres à l'appui. C'est comme ça qu'à l'EPST, on ne vient pas débattre verbalement. Il faut amener les chiffres. Les chiffres sont là. Vous n'êtes pas d'accord ? Amenez les vôtres. Comme ça, on peut engager les débats sur la gratuité, sur les conditions socio-professionnelles des enseignants. De toutes les façons, M. le ministre, nous, pour les débats, nous sommes prêts parce que nous voulons faire la politique différemment. N'allez pas dans des incantations, dans des suppositions, dans des insultes. Venez questionner nos choix. Dites qu'on n'a pas fait des bons choix. Présentez vos alternatives et j'espère que vous, les médias, vous serez en mesure d'accueillir des débats de qualité parce que lorsqu'un ministre et d'État va venir pour répondre à vos discussions, il faut que les débatteurs se mettent à niveau et que les débatteurs ne viennent pas avec des questions subjectives. Dans tous les cas, dans ce pays, il y a eu même des gens qui étaient emprisonnés. On a parlé des écoles fictives, enseignants, agents fictifs. La Banque mondiale qui a envoyé une mission d'audit international pour auditer le fichier SECOP. Le fichier SECOP. Et la mission a rendu son rapport pour dire que le taux de non-conformité à la réalité du SECOP est inférieur à 3%. Et la Banque mondiale a accordé 185 millions. Et au moment où je passe, ce n'est pas des chiffres qu'on déclasse et entrer dans le trésor public pour féliciter le SECOP, féliciter le PST, le gouvernement pour le travail abattu. Vous pouvez ne pas accepter, mais nous, on a enregistré 185 millions. Et on dit qu'on fait... Vous avez suscité les débats, messieurs le ministre. On va prendre 3-4 questions pour terminer. Bon, on peut le matin d'Adi avancer. Et puis, on prendra... On prendra Izuba. Et puis, on reviendra des côtés pour terminer. S'il vous plaît, une question, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, Tony Mouaba, les organisations syndicales, on va continuer à en parler. Maintenant que nous sommes ici, il y a une d'ailleurs qui est en gestation, les inspecteurs de l'EPST. Peu avant la clôture de l'année scolaire, ils revendiquaient, le paiement des primes de correction de la session 2020-2021. Comment s'est soldée cette situation exactement ? Monsieur le ministre des médias, une question d'actualité. Il y a des secrétaires généraux qui ont été nommés il y a 5 ans après avoir réussi à un test. Jusqu'à aujourd'hui, ils semblent qu'ils n'ont pas encore été affectés. donc ils attendent la mise en place. Pourquoi ça traîne ? Je répondrai à la fin comme la question sur les colunas. Collègue, allez-y. D'accord. Bon, comme je l'ai dit, vous dites que certaines organisations syndicales sont en gestation. Donc, une organisation syndicale peut naître aujourd'hui, mais ne peut pas prendre part à la table des négociations avec les banques gouvernements au même titre que les autres si elle n'est pas régulièrement constituée. Donc, c'est le retour à la légalité. Donc, nous sommes engagés sur la situation du chef de l'État dans la politique du redressement de notre sous-secteur. Vous voyez ? Donc, il y a eu beaucoup de mots qui ont été décriés, mais aujourd'hui, on est engagés dans le redressement. Dans notre pays, je vais vous le dire d'ailleurs, ce que vous entendez, pouvoir, opposition, majorité, ce sont des logos. Aujourd'hui, il n'y a que deux camps. Les camps de ceux qui aiment le changement et les camps de ceux qui ne veulent pas du changement. Donc, nous sommes engagés dans le changement. Ceux qui aspirent au changement véritable dans notre pays vont soutenir ce gouvernement, vont soutenir les chefs de l'État. Et très souvent, regardez tout ce qu'on a réalisé ici, on n'a jamais vu une organisation syndicale passer à la télé pour dire merci au chef de l'État, merci au gouvernement. Non. Et c'est dans la nature humaine. On pense moins à ceux qu'on a, on pense toujours à ceux qui nous manquent. C'est ça le problème. Et commencez aussi à parler de ce qu'on a réalisé. Mais comme vous ne le faites pas, nous nous en occupons nous-mêmes maintenant, nous allons vous le faire savoir. Nous allons vous le faire savoir. Les inspecteurs, les mêmes inspecteurs doivent vous dire qu'il n'y a pas longtemps, le gouvernement, par mon canal et dans mon secteur, nous avons engagé pour solliciter le paiement de ceux qui les revendiquaient. la prime pour fonction spéciale et spécifique. C'est déjà fait. Qu'ils vous le disent. Deuxièmement, il y a eu des revendications des cadres et agents du secrétariat général qui revendiquaient la prime d'encadrement de la paie. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a déjà engagé et les dossiers qu'on est menacent sont en cours normal. Est-ce qu'ils sont revenus pour vous dire que le gouvernement a engagé les dossiers suivent son cours normal ? Voilà. C'est ce que je vais vous donner comme information. Et donc, c'est un gouvernement qui est très réceptif à tout ce qu'il y a comme revendication sociale. Des fois, vous faites ça, vous augmentez les salaires, mais les gens vous disent « et les socials du Congolais ». Mais l'augmentation des salaires, c'est le social. Quand on accorde les primes pour fonction spéciale et spécifique, les primes d'encadrement de la paie, qui bénéficient aux enseignants, c'est les socials du Congolais. Allez dans nos territoires, vous verrez que ceux qui prennent en otage même les terrasses, même... Donc, ce sont les enseignants aujourd'hui. Nous nous battons pour que la fonction enseignante... Non, on n'a pas encore atteint l'idéal. Je suis conscient, le gouvernement est conscient, c'est l'horizon vers lequel on progresse. Observez juste la marche. En une année, on a fait presque ce que les autres n'ont pas fait pendant 18 ans, s'il vous plaît. Et donc, les chiffres sont là. Si vous êtes... et vous n'êtes pas d'accord, amenez les chiffres où on va en débattre, on est ouvert au dialogue, on est ouvert, n'est-ce pas, à la discussion. Donc, voilà ce qui a été fait déjà avec les inspecteurs, les agents et cadres de l'administration publique et les enseignants. et c'est ça aussi, et bien c'est ça même le social des Congolais. Voilà. Dadi Siongozo, une question. La première question s'adresse au ministre de l'Épesté. Vous avez préféré ici parler de chiffres. Vous avez évalué les accords de Mbouela Lodge, vous l'avez dit. Vous pouvez aujourd'hui nous dire de façon claire ce que prévoyait le premier palier des accords de Mbouela Lodge. Quand je me souviens qu'au mois de mai, il y a eu un mouvement d'arrêt de travail dans les écoles publiques de l'État, principalement les écoles conventionnées catholiques prises en charge par l'État, quand je compare les tableaux sous mes yeux et ce que j'avais en termes d'information, je constate que presque beaucoup de choses n'ont en fait rien à changer. j'avais 350 000 ce que l'enseignant m'avait montré en termes de ce qu'il recevait et qu'ils attendaient au moins 400 000 selon ce qu'ils me disaient vous allez essayer de me contredire ou de confirmer. 400 000 équivalent de 200 dollars et que le deuxième palier c'est 400 dollars. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire avec certitude que le premier palier est exécuté ? L'autre question c'est par rapport à la prime des gratuités. Cela crée beaucoup de problèmes dans les écoles. Certaines écoles estiment qu'elles sont les mal aimées. Est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer aujourd'hui pourquoi certaines écoles perçoivent ces primes des gratuités et d'autres non ? Je termine ma question avec le porte-parole du gouvernement. Il y a 8 ONG du secteur environnemental principalement dont Greenpeace dont les membres estiment qu'ils font l'objet des menaces. Aujourd'hui nous posons la question au ministre du gouvernement et c'est par rapport au bloc pétrolier et gazeux qui sont mis en vente ou en enchère. On a lancé l'appel d'offres. C'est par rapport à ces dossiers qu'ils font l'objet des menaces. Est-ce que vous êtes au courant et comment vous réagissez ? Est-ce qu'il y a des dispositions prises pour sécuriser ces membres de Greenpeace et autres ? Merci. Merci. Avant que le collègue ne réponde, je suggère qu'on enregistre comme ça il réponde une fois pour toutes. On termine au moins de ce côté avant de passer de ce côté. On prendra deux questions de ce côté. Allez-y rapidement. Merci beaucoup. Beaucoup d'élèves attendent jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ont passé les tests de Téna Sospé. Jusque-là les résultats font tarder les choses. Deuxièmement c'est en rapport avec la lutte syndicale ici. La compréhension en fait si j'ai compris le souci des collègues à chaque fois de revenir à cette question. Ici il s'agit en fait des figures des prous des figures syndicales connues en fait qui regrettent le fait de n'avoir pas pris part bon ces figures-là on connaît qu'ils ont fait les pester et tout ça bon la crainte peut-être c'est ça en fait et comment vous répondez à ces figures-là ils ont quand même depuis longtemps est vrai dans ces domaines. Merci. Collègue vous pouvez répondre avant qu'on ne prenne les questions de votre... Bon je commence par la dernière intervention je l'ai expliqué on a connu un retard parce que c'est au même moment qu'on a eu trois épreuves Tenafeb 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 examen d'état et déjà les résultats on est en train déjà délivrés donc c'est une question qui est en train d'être déjà vidée je ne comprends pas une chose ici nous sommes dans un état qui se veut un état de droit quelqu'un qui se réveille le matin vous apprenez qu'il y a des gens qui chantent dehors c'est quoi un mouvement syndical vient de naître immédiatement avec des revendications immédiates et même des actions mais nous sommes dans un pays qui a des lois pour œuvrer comme organisation syndicale qu'est-ce qu'il faut faire de manière à ce que votre voix soit entendue et ce que vous dites là interrogez les 33 syndicats qui sont en règle ils sont même jaloux ils ne peuvent pas accepter de siéger avec les autres je peux même c'est un détail vous dire que c'est les syndicats en règle qui ont refusé que ceux qui ne sont pas en règle puissent entrer dans la salle accéder à Mouela parce que la liste des syndicats qui est en règle existe elle est au secrétariat général ils ont obtenu ça et même se sont organisés pour que ceux qui ne sont pas à règle ne puissent pas accéder ça c'est déjà la légalité et si on se veut ordonner dans un état de droit je crois que tout le monde devrait soutenir et non pas soutenir les antivaleurs figure oui mais comprenez maintenant que ceux qui n'ont pas pris par dans les assises de Mouela ne sont pas en règle nous nous parlons en termes d'organisation syndicale on ne parle pas en termes de figure on ne parle pas en termes d'individu j'ai demandé la liste au secrétariat général on vous transmet la liste voir si elle est en règle avec la justice le ministère du travail le PST et puis les gens acceptent on ne parle pas ici en termes de figure et puis de deux parmi certaines figures je vous l'ai dit ça c'est une messe des enseignants je vous ai dit tout à l'heure que les inspecteurs ont eu leurs revendications nous avons répondu ils réclamaient la prime pour fonction spéciale et spécifique même le cadre et agent de l'administration publique pour la prime de l'encadrement de la paie vous voyez que c'est trois sections différentes alors comment un directeur dans l'administration publique peut se retrouver diriger une organisation syndicale des enseignants et c'est un directeur de la fonction publique qui décrète la grève et vous trouvez ça normal vous êtes parent dans tous les cas Mbouel a déjà produit un rapport tout le monde a été d'accord avec ce que le gouvernement a fait et le gouvernement avait été même remercié Mbouela par rapport au degré d'exécution de ses engagements et les enseignants sont d'accord que le gouvernement est de bonne foi et cette histoire de lier toujours Mbouela à la rentrée scolaire on en a parlé à Mbouela il faut arrêter ça le dialogue est permanent qu'il y ait rentrée scolaire ou pas on est obligé de rester en contact permanent et dialoguer avec les syndicalistes on ne doit pas tout lier à la rentrée scolaire et je vous rappelle ici que aucune rentrée scolaire qu'elle ait mal commencé ou pas n'a raté ou n'a conduit à une année blanche donc déjà on a pris les précautions les bancs syndicales et le gouvernement se sont mis d'accord il y aura rentré les cinq donc ceux qui évoluent en marge de la loi seront pris en charge par les instances judiciaires qui sont appelés à rétablir l'ordre et la justice et d'ailleurs du point de vue syndical ce sont les vrais syndicats ceux qui sont vraiment organisés correctement en fonction de 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 vont s'en charger et ce que je voulais vous demander sur cette question c'est de demander tout simplement à ces organisations syndicales qui ne sont pas à règle quoi de plus normal de se mettre à règle c'est bien d'être une figure connue mais il faut montrer un exemple mettez vous à règle et rejoindre le groupe de ceux qui sont à règle pour discuter de façon permanente avec le gouvernement c'est tout ce qu'on demande qu'est-ce qui est difficile c'est de se mettre à règle ou de décréter la grève prime de la gratuité vous savez je ne vais pas donner l'historique pour ne pas trop perdre du temps la prime de la gratuité avait été accordée dans les assises de Mbouela l'année passée encore qu'il faut souligner lorsque nous partons en Mbouela ce n'est pas pour prendre des engagements avec les bancs syndicales la première fois je crois l'année passée on est parti à Mbouela pour évaluer les engagements que le gouvernement avait pris à Biboa à Biboa en novembre 2019 les bancs gouvernement et c'est le gouvernement Iloukamba qui avait pris des engagements envers les enseignants premier palier deuxième palier troisième palier les engagements étaient pris à Biboa en novembre 2019 novembre 2019 vous n'avez pas vu le premier ministre Samaroukonde vous ne m'avez pas vu ici vous n'avez pas vu les collègues dans ces gouvernements là les engagements étaient pris mais non exécutés mais c'est avec notre gouvernement nous avons hérité cette situation et nous commençons finalement à exécuter ces engagements tout ce que nous faisons en Mbouela c'est par rapport aux engagements qui étaient pris en novembre 2019 par le gouvernement Iloukamba il était convenu le premier palier ça a été payé parce qu'aujourd'hui nous parlons du deuxième palier je crois c'est le 250 le troisième de 250 c'est les deux questions qui restent qui ont été versées finalement dans la conférence budgétaire qui seront coulées dans le budget 2023 je l'ai dit ici les chiffres que vous minimisez regardez l'évolution un enseignant qui avait 155 000 francs il est soit à 321 000 ou 371 il y a un peu de disparité souvent on nous dit il y a disparité salariale les salaires des enseignants restent les mêmes les salaires des bases la différence c'est les indemnités de transport et les indemnités de logement c'est comme ça vous voyez un peu de différence un enseignant qui est à Kinshasa on sait tous que les loyers coûtent plus cher à Kinshasa que si par exemple tu es en Ganajika les loyers en Ganajika et à Kinshasa vous n'allez pas comparer ça c'est ces indemnités là des transports et des logements qui font un peu la différence mais voilà que les enseignants des territoires ils ont dit bon ils sont en ville mais nous aussi on est en Brousse ils ne connaissent pas aussi la souffrance que nous connaissons en Brousse voilà pourquoi ils ont revendiqué la prime de la Brousse 50 000 francs mais la prime de la Brousse avait été payée l'engagement pris en novembre 2019 à Bibois par le gouvernement qui nous avait précédé mais c'est avec ce gouvernement qu'on a payé au moins déjà la moitié de cet engagement là qui avait été pris et là on en parle moins alors la question de la prime de la gratuité pourquoi ça varie la prime de la gratuité est puisée dans les frais de fonctionnement de chaque école je vous ai dit ici qu'à l'EPST nous avons 4 catégories d'écoles et j'ai donné les frais de fonctionnement je crois lorsque vous regardez les frais de fonctionnement il y a 4 catégories d'écoles et les frais de fonctionnement varient il y a les écoles qui reçoivent 200 000 420 000 620 000 et 2 450 000 la prime de la gratuité est puisée dans les frais de fonctionnement et elle est payée au prorata des frais de fonctionnement c'est ce qui justifie cela et donc c'est lié au fonctionnement de l'école et ça n'a rien à voir avec la discrimination ou bien l'injustice voilà et les enseignants le savent la première chose à contester c'est peut-être la ventilation des frais de fonctionnement dans les catégories d'école vous avez une école qui a 11 classes qui ne peut pas être traité au même titre que Boboto Boussangani parce que c'est autant de salles de classe ils ont beaucoup besoin plus de moyens il y a plus de charges encore une fois les frais de fonctionnement ne peuvent pas être les mêmes donc on évalue en fonction des charges de chaque école alors on va prendre les trois dernières questions on vous les poserait en même temps pour terminer monsieur Innocent Olenga monsieur ah mon ami Mathu Dijpros de Biwan et Jordan de Deskéco les trois dernières questions merci beaucoup pour la parole monsieur Tony Moaba quand on voit les tableaux et les chiffres que vous nous brandissez les chiffres évolutifs nous avons de quoi saluer la bonne incompétence de votre gouvernement mais là c'est pas un problème vous êtes à la tête du ministère ça fait une année et bientôt trois mois vous êtes professeur d'université aussi êtes-vous fier de la qualité de notre enseignement et des diplômes que vous délivrez aux élèves des sixièmes merci merci deuxième question monsieur le ministre Tony Moaba vous parlez de la rentrée scolaire qui est fixée pour le 5 septembre mais jusqu'à là vous ne parlez pas du sort des élèves et des enseignants situés à Bunagana quel sera l'essor de ces élèves y aura-t-il rentré ou pas au porte-parole du gouvernement la question sur la reprise du contrôle de Bunagana reste toujours d'actualité on se pose la question qu'est-ce qui se fait actuellement est-ce qu'au niveau des gouvernements les gouvernements continuent toujours à dialoguer ou encore ou renforcer les FRDC à combattre pour récupérer les contrôles de Bunagana merci monsieur le ministre vous avez parlé des 378 écoles alors j'aimerais faire un petit rappel de l'histoire nous sommes en 2015 monsieur le ministre le gouvernement Matata avait débloqué 257 millions de dollars pour la construction et la réhabilitation des mille écoles des projets mille écoles alors aujourd'hui le gouvernement Matata n'existe plus au nom de la continuité de l'état pouvez-vous nous dire si réellement il y a eu construction et réhabilitation de mille écoles en République démocratique du Congo et puis la deuxième question c'est par rapport à la vente des uniformes vous le savez très bien monsieur le ministre il y a des écoles qui vendent des uniformes aux parents alors j'aimerais savoir est-ce que le gouvernement est pour cette méthode ou si le gouvernement n'est pas pour quels sont les mécanismes mis en place pour essayer de contraindre ces écoles qui vont continuer avec cette pratique merci monsieur le ministre vous pouvez répondre à cette série de questions sommes-nous fiers de la qualité de l'enseignement je crois que il arrive que dans notre pays qu'on fasse une sorte d'hypocrisie parce qu'aujourd'hui voyez comment nous publions les examens d'état vous avez quatre finalistes en famille un soir on vous dit que tous ont échoué j'en ai vu l'année passée j'ai vu quelques élèves venir au ministère réclamer pourquoi on a échoué on veut réussir alors vous êtes venus revendiquer la réussite à la lumière du jour à visage découvert dans une société normale quand on a échoué on se cache mais vous vous venez pour revendiquer on amène la presse venez après ils ont pris fuite vous comprenez ça doit être un engagement et puis même le changement il est collectif nous devons tous accompagner cela nous sommes tous conscients que la qualité de l'enseignement est au rabais et ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui ça date depuis que le sous-secteur de l'EPST est devenu un secteur marchand on vient on construit une école on ne construit même pas c'est à dire qu'on transforme sa maison trois chambres et salons ça devient une école les toilettes deviennent une salle de classe tout ça et puis on a un arrêté on fonctionne et ça ne date pas d'aujourd'hui et c'est le redressement dont nous parlons au moment où je me présente devant vous ici c'est dans le cadre de relever la qualité de l'enseignement le vrai problème chez nous ce n'est même pas la gratuité la gratuité n'a pas de problème il y a une personne le président de la République Philippe Tisset-Kedi qui a rendu sa effective il a rempli son engagement il a répondu n'est-ce pas à sa promesse c'est fini la gratuité on n'en parle moi je crois que le vrai débat chez nous c'est sur la qualité de l'enseignement ce n'est pas la gratuité voilà pourquoi nous parlons des bancs nous parlons des infrastructures de la formation même de nos enseignants un secteur qui n'était plus attirant quelqu'un se réveille le matin il devient enseignant il est dans une salle de classe tout ce qu'il fait c'est lire un livre et expliquer aux enfants des choses que lui-même ne comprend pas et des fois s'il y a des exemples à donner il ne donne que des exemples qui sont dans les livres et des exemples résolus si vous l'amenez dans des exercices non résolus lui-même a des problèmes alors quelqu'un comme ça vous attendez qu'il puisse transmettre quoi aux enfants parce qu'on ne peut transmettre que ce qu'on a quand les chefs de l'état disent les enseignants chez nous ont un niveau trop bas on dit que non ils ne pouvaient pas dire ça c'est ça le vrai diagnostic et je le confirme ici et c'est ça l'état de lieu et quand on pose un état de lieu comme ça c'est pour maintenant nous aider nous imposer comme un objectif à relever parce que quand vous masquez tout même les bailleurs des fonds les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent connaissent mieux notre situation aussi que plus que nous-mêmes alors voilà quand vous faites semblant ils savent la réalité et la réalité c'est celle-là voilà pourquoi par exemple si les enseignants du secondaire sortent des ISP ils sont formés mais au niveau primaire il y a un problème ils sont formés où ? quelqu'un qui vient là diplôme en pédagogie et puis il est dans une salle des classes ils commencent à raconter des histoires aux enfants nous sommes en train de construire l'institut de formation des maîtres pour les enseignants du primaire l'institut pilote sera en Bazangungou et puis ça sera n'est-ce pas déployé partout ailleurs on ne peut pas être fier voilà pourquoi on est rigoureux nous avons lancé avec l'inspection générale de l'EPST la chasse aux faux diplômes parce que le SECOP m'a fait rapport pour dire il y a même des gens qui sont venus avec des faux diplômes ils sont payés ils se disent enseignants c'est comme ça quand vous constatez même certaines revendications je suis ministre des titels on vous dit qu'il y a un mouvement dehors des revendications vous sortez vous demandez à la foule venez expliquer ce que vous revendiquez et vous entendez quelqu'un dire yo yakau vous avez déjà entendu des choses comme ça et ça c'est parmi les enseignants nous on ne vient pas yo yakau yo yakau et c'est ça le niveau et des gens comme ça pas tous effectivement il y en a qui l'est bon et ça existe il y en a qui ont les faux diplômes l'inspection générale a lancé une campagne pour récupérer tous les faux diplômes en circulation et tous les faux enseignants doivent se retirer du système de notre sous-secteur de la même manière que nous augmentons les frais de fonctionnement nous améliorons les conditions socio-professionnelles on a aussi besoin de former des enseignants et d'avoir les bons enseignants dans notre sous-secteur donc on améliore les salaires on retire les faux enseignants nous les désactivons nous les mettons hors système et les vrais vont rester et profiter jouir de cette amélioration parce que nous voulons faire de cette fonction enseignante comme partout ailleurs une fonction à haute utilité sociale une fonction attrayante elle devient de plus en plus séduisante ne vous en faites pas c'est l'horizon vers lequel nous progressons mais déjà on est sur la bonne voie l'essor des élèves à Bounangana mais est-ce que vous savez que même à Bounangana les élèves les finalistes ont passé les examens d'état alors de la même manière qu'ils ont passé les examens d'état il y aura rentrée scolaire plus c'est une zone comme ça on ne va pas commencer à expliquer des choses ici soyez rassurés que la rentrée sera effective sur toute l'étendue à Nitori à Bounia partout même dans les zones à conflit il y a eu examen d'état nous avons nous avons les mécanismes que nous mettons en place pour ce faire que je ne donnerai pas ici 378 écoles il y a eu mille écoles oui ou non comment vous me demandez de venir certifier si le gouvernement Matata avait construit mille écoles ou non ici je me suis limité d'abord à vous démontrer ce que nous on a fait depuis qu'on est là vous allez nous juger en fonction des réalisations vous allez nous juger en fonction du parcours que nous avons connu à quel niveau nous avons trouvé les choses et qu'est-ce que nous avons fait et on est à quel niveau vous allez juger la capacité de ce gouvernement la bonne foi du président de la république en fonction de ça si en une année on peut avoir fait des choses même les doubles de ce qui n'avait pas été fait pendant plusieurs années je crois qu'on est sur la bonne foi même si on n'a pas encore été idéal c'est ça avec nous on est sincère on est honnête envers vous on a fait beaucoup par rapport au passé mais on vous dit que ce n'est pas encore l'idéal le chemin reste encore long nous sommes en train de parcourir mais les gens qui aiment les changements qui sont soucieux d'eux-mêmes ils vont nous accompagner pour que nous puissions n'est-ce pas atteindre les objectifs donc par rapport à 1000 écoles je vous ai donné d'abord les statistiques de ce que nous on a fait et c'est réel et des projets en cours si vous voulez les donner sur les projets que nous avons trouvé vous avez par exemple le projet de construction de 300 écoles qui est géré au niveau du ministère des ITPR c'est en cours avec des écoles préfabriquées sur 1000 écoles il y a eu quelques écoles seulement faites et le projet s'est arrêté et on ne veut pas entrer dans l'approche polémiste ici on est venu pour communiquer ce que nous nous avons fait et vous allez nous juger par rapport à ça et de bonne foi voilà que nous vous avons montré ce que nous avons fait vous êtes satisfait mais vous voulez nous embrouiller avec ce qui n'avait pas été fait par les autres non on ne va pas assumer on ne va pas suivre les uniformes il y a toute une circulaire qui fixe les frais ou qui donne les instructions en rapport avec les inscriptions ou la rentrée scolaire la vente obligatoire des uniformes est prohibie la vente obligatoire des uniformes on le répète est prohibie ces affaires là des frais d'inscription et consorts la note circulaire elle est claire et tous les provés ont été rappelés alors de manière à ce qu'ils veillent tous les chefs d'établissement qui essayent de s'écarter de ces instructions seront désactivés à l'épesté c'est la désactivation voilà on va prendre la dernière question spécialement à Lingala et puis je répondrai aux questions d'actualité qui m'ont été posées merci d'être arrivé en retard mais on vous rattrape allez-y merci 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 ministre Patry Mouya il y a deux petits biscuits il y a le beau so le ministre est tenu à l'objet que l'inscription il y a un autre uniforme mais il y a un problème à compte il ne faut pas rentrer au souffrir moi on attend à Kiwana mais avant il y a un septembre ou huitième il faut faire compte stratégie à l'île deuxième biscuit à souk j'ai eu comme l'impression que le ministre est tenu devant l'étudiant cours tableau c'est bien gratuité qui toque et ça il y a un peu dans sa fachibétan que remanemé zoya keba ne peste toni mwa moussala malam koussima naité bon nonssa moussala malam pour fachibétan à l'abyssop keba koussima naité moussala malam tika nait peste nait toni mwa beza angote pour remanemé zoya merci allez-y allez-y chers collègues bon évidemment la note circulaire sur l'instruction par rapport à ma inscription rentrée scolaire et zali mais vous savez c'est depuis les années 80 que le secteur de l'éducation est devenu un secteur marchand je sais que tu connais quelqu'un dans la société civile moutoumokou la société civile à l'obaka école les âmes moumbo mouté batouba komissi école naiti boutique et komi moumbo moutoua sali mwa a razana posa mbongo oléa kende lufu oléa kende dubaï aki a sali a tongi a tongi koutouté kakandak ne wana lé balbo l'on et komi école c'est ça le problème banaba bandak kofuta gratuité est bomi par école privée belé nabilo kwande bon tant instruction et psa vous savez nan niveau par exemple école primaire c'est gratuit tout est gratuit c'est ça la suppression des frais ouye kakana mwa nana uniform abandi klas ti sixième abimi a foutu le côté c'est ça la gratuité et dans les écoles primaires tozo futa enseignan tofuta kaya salair tope saka frais de fonctionnement na ba école primaire voilà pourquoi y'a la gratuité na école secondaire tofuta ka enseignan met tofuta ka frais de fonctionnement t alors les frais de fonctionnement nde ouyokakaba frais scolaire one c'est destiné la fonctionnement y'a école et puis na auto bengi appui à l'enseignant qui n'a n'a moins parce que minervale bouton à la minervale et c'est 1000 francs congolais minervale la secondaire la maternelle c'est 1000 francs mais même la primaire à cause de la gratuité tôt supprimer même 1000 francs maintenant banani bafix sacaba frais scolaire dans les secteurs public c'est cela est fait par l'arrêté ya gouverneur ya province ensemble na comité provincial na ba partenaires ni on notamment ba comité abba parent baken nakako discuter nabba gouverneur d'ici là gouverneur n'a gobil akobimisa arrêté provincial pour fixer bafra scolaire bako yuk an abba parent des fois il y une sorte d'hypocrisie ce que on ne va fixer frais scolaire dans une école privée taux publique yuk c'est en accord avec le comité de parents qui discuté qui est en republique et les gens commencent à se plaignent mais c'est vous les parents ceux qui votent représentent bien dans le comité de parents qui ça li tous les parents gouvernement au niveau national affix à frais scolaire bayou kanaka entre ma parents na autorité provinciale de basara mais babilo qu'il y a pas compte on a déjà sanctionné pas seulement kinshasa et c'est vrai je confirme l'information navire l'oubombashi par exemple dans certaines écoles ils se sont permis de fixer les accomptes accomptes et il faut attendre c'est à dire il y a au sénat bon en attendant que le gouverneur a fixé ça c'est interdit tous les chefs d'établissement doivent attendre les arrêtés il y a un ministre provincial pour fixer sur ce pays il y a un frais et puis notre système est inclusif pour aucune raison on peut chasser moins à l'ibanda à mais j'encourage en même temps les gouverneurs des provinces qui nous suivent en ce moment de tout faire avant la rentrée basois déjà arrêté ouana pour permettre que rentrée à malamou n'est pas mettre les chefs d'établissement en difficulté parce que le retard paie à le gouverneur c'est ce qui justifie également le dérapage à mon délo bon on a présenté le tableau 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 on ne pouvait pas communiquer et puis j'ai été nommé la volonté en fonction de la considération des critères sont il plaira au chef de l'état au lobby il faut décider que la volonté c'est son pouvoir discrétionnaire et là on ne peut pas en discuter on a dans la salle la minute au lieu on a accompagné et on a fait la matin à ce qu'il qui qui m'a l'an n'est à l'an il y a l'an la il y a le gratuité il y a soulagement et il y a la beauté il y a la classe de l'an il y a la il y a la 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 Sous-titrage ST' 501 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 Il faut savoir que le président de la République a pris part à des discussions à Nairobi et à Luanda. Le premier principe, c'est l'observance d'un cessez-deux-feux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des populations congolaises qui sont prises en train des deux feux. Mais il y a des mécanismes régionaux qui se mettent en place, parallèlement évidemment, je ne vais pas rentrer dans les secrets pour ce qui se passe au niveau de l'armée, mais il y a des mécanismes régionaux qui se mettent en place, tel que convenu, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi. Et nous pensons que ces mécanismes, parce qu'on a choisi cette voie, parce que nous avons été sur la table, on espère que ces mécanismes vont donner des résultats bientôt. Mais l'alternative, le plan B existe toujours et nous savons que cela doit représenter pour nous en termes de coûts à la fois pour nos populations qui seront de nouveau exposées à toutes ces violences. Mais comptez sur le gouvernement pour que cette situation trouve sa solution. Alors il y a eu une question sur 80 ONG, Greenpeace, oui ONG, membres de Greenpeace qui se disent en danger, mais dites-nous qui les menace. Dites-nous qui les menace, parce que nous comme gouvernement, matin, midi, soir, nous sommes critiqués, prises au dépourvu de toutes les manières, parfois par des nouvelles qui sont vraies, parfois qui ne les sont pas. Mais pourquoi on va les menacer ? Parce que c'est dans l'ADN des ONG, notamment Greenpeace, des critiqués, parce qu'ils ne viendront jamais apprécier les efforts que nous faisons, notamment pour la protection de l'environnement. Est-ce que vous savez que même avant qu'on nous paye, en ce moment, ceux qui polluent nos forêts, leur servent. Nos forêts servent à l'humanité. Avant que je ne vienne ici, j'avais une séance de travail avec la vice-première ministre, madame Bazaïba, parce que nous préparons la pré-COP. Il y a déjà, en début septembre, la réunion des scientifiques qui s'étiendra à Yangambi. Ensuite, il y aura une réunion ministérielle qui s'étiendra en octobre, avant que les chefs d'État ne se retrouvent en Égypte. Mais pourquoi pensez-vous alors qu'on a donné à la République démocratique du Congo la responsabilité de co-organiser la pré-COP, la COP 27, pour parler des pré-COP, des réunions préparatoires ? Mais c'est parce que nous avons un leadership confirmé en matière d'environnement. Et donc, qu'on nous critique par des ONG qui sont créés pour ça, il n'y a pas de problème. Vous avez vu que le secrétaire d'État américain était ici. C'était une des questions principales. On a convenu qu'on créerait un groupe de travail et lui-même, il a dit, on ne peut pas réprocher à la RDC de vouloir profiter de ses ressources parce qu'ils l'ont fait, ils s'y sont développés. Qui va payer le prix de notre développement ? Et donc, je pense que ça relève plus de la rumeur qu'il est fait. Alors, qui leur porterait plainte ? Madame Bazaïba ? Vous pensez que Madame Bazaïba peut porter plainte à des militants des ONG ? D'abord, on ne les connaît pas. On ne voit que de communiquer. Et je ne pense pas que cela soit vrai. Alors, sur la question des secrétaires généraux, la question de Paul Matendo, je vais me renseigner auprès du ministre de la Fonction publique. De toute évidence, on devrait revenir avec lui bientôt dans un briefing pour vous expliquer parce que nous vous avons dit des progrès qui ont été consentis, notamment dans les paiements des salaires de fonctionnaires de l'État. Depuis le début de l'année, on a déjà consenti un progrès de 45% sur les salaires au début de l'année. Et donc, il y a bien des choses qui se font, notamment l'identification et tous les restes qui feront l'objet d'un autre briefing dans le cadre de la sincérité et de la transparence qui nous caractérisent. Alors, la question de Koulouna, la question de Pichu Moulumba. Alors, c'est dommage, c'est déplorable si c'est que vous dites est vrai. Il y a, évidemment, je me renseignerai pour savoir la suite qu'il en a été réservé. Mais, je voudrais rappeler une chose ici. Moi, je suis élu de Bandal et d'ailleurs récemment, un auditeur de Top Conron m'a interpellé sur le sujet. Nous travaillons étroitement avec des structures, notamment privées. Vous voyez souvent l'honorable Jean-Marie Loukoulassi qui travaille de manière étroite avec la police. Même moi qui vous parle ici, de manière régulière, nous suivons ces questions. Mais vous savez pourquoi cette question, elle est dure ? Parce que ces enfants-là, pourquoi ils vont dans la rue ? Pourquoi ils deviennent Koulouna ? Bon, parce qu'il y a une nuance à faire. Entre enfants de la rue, Chégué, et Koulouna. Le Koulouna est un criminel. Disons les choses telles qu'elles sont. C'est d'une violence inimaginable. Moi, j'habite Bandal jusqu'à aujourd'hui. Et donc, régulièrement, nous suivons des cas comme ceux-là et nous les dénonçons. Il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours, j'ai étenu moi-même une réunion avec l'honorable Loukoulassi à ces sujets. Ils ont commencé par la partie des Kintsuka, évidemment, avec la police nationale, parce qu'il y a une dimension de sensibilisation. D'abord, on vous dit, arrêtez ce que vous faites, revenez, on vous prend en charge dans une structure. J'ai visé ce matin que certains vont faire un déplacement, d'autres qui construisent et qui sont encadrés notamment par les générales du service national. Ça veut dire qu'il y a une volonté claire d'y arriver, de régler la question. Mais malheureusement, ça va nécessiter du temps et ça nécessite à la fois de la pédagogie. C'est pour ça qu'ici, nous voulons avoir des parents comme alliés. Parce que souvent, et moi je l'ai vécu, même quand on les interpelle, ces Koulouna-là, il y a toujours un parent qui vient frapper à votre porte. « Abhi honorable et ala lé kinaé oba kanga ki eponaboué, eponaboué. » Nous condamnons tout ce qui est criminel et nous encourageons tous ces jeunes-là à réjoindre les processus qui sont en cours. Parce que lorsque nous reviendrons avec l'autorité de l'État de manière sévère, il y aura encore des rapports qui viendront dire « Ah, vous, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. » Mais lorsque ces jeunes posent des véritables problèmes de société, il y a très peu de gens qui viennent pour dire « Voilà, il y avait ceci, il y avait cela. » Pour nous, ce qui nous concerne, comme gouvernement, on va travailler à réduire le banditisme urbain qui ne s'observe pas seulement à Kinshasa, mais dans d'autres parties du territoire national. On va terminer, M. le ministre, peut-être en une phrase, comment vous résumez ? Qu'est-ce que vous dites aux parents pour la rentrée qui vienne ? Et puis nous allons conclure cet exercice. Aux enseignants, comme promis Amboela, l'augmentation de la prime de gratuité à hauteur de 30 %, c'est déjà effectif. Et les fonds étaient déjà logés dans les banques payeuses. Et au moment où je vous parle, certaines banques ont même déjà commencé la paie. C'est une paie complémentaire des enseignants du primaire dans le cadre de l'augmentation de la prime de la gratuité. Comme promis également Amboela, il y a des informations, nous allons les confirmer, sur l'augmentation de 30 % déjà qui seront payées dans le cadre de la compte du deuxième palier. Alors, pour le reste, nous avons également la table ronde avec toutes les écoles privées, parce qu'on ne fait pas seulement pour les publics évalués. Il y a beaucoup d'antivaleurs dans les écoles privées également, qui sont pour d'autres, des boutiques, que nous voulons également remettre à l'ordre. L'identification des écoles publiques et privées. On est arrivé et là, l'opinion doit le savoir. Si nous avons les statistiques avec les écoles publiques, leurs localisations, leurs nombres, l'état de lieu indique depuis qu'on est là qu'on n'avait pas les fichiers des écoles privées, leurs nombres, leurs répartitions géographiques. Et c'est le travail qui est en train d'être fait déjà avec les écoles, même l'identification des élèves. Ça sera fait et chaque élève aura un numéro qui sera relié au fichier général de la population dans le cadre de l'identification de la population. Donc, pour les parents, c'est de préparer déjà la rentrée scolaire qui sera effective et sera lancée déjà le 5 septembre prochain. Il y a effectivement la rentrée scolaire et d'apprêter déjà les enfants et tous les autres partenaires éducatifs de pouvoir accompagner, n'est-ce pas ? Pas seulement la rentrée, parce que c'est une activité normale dans le cadre de notre sous-secteur, mais ainsi que toutes les autres activités que nous avons organisées dans notre sous-secteur. Et je voulais aussi terminer par vous remercier pour cette initiative vraiment louable, inédite, qui nous permet justement de faire connaître à l'opinion tout ce que nous faisons. Et vous verrez qu'avec ce que nous venons de faire, beaucoup ont accédé à toutes ces informations, que d'autres avaient déjà, et ceux qui ont ces informations, de les relayer aussi. Et nous comptons également sur tout le monde pour partager ces informations, bien évidemment. Voilà. Merci beaucoup, chers collègues, de vous être prêtés à cet exercice. Merci à vous d'y avoir participé. Je rappelle que la stratégie pour nous, c'est les dialogues permanents, parce que les défis de l'éducation, c'est pas seulement la rentrée qui forme malheureusement depuis plusieurs années, est utilisée un peu comme un élément de chantage. C'est indécent parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants, et surtout que le gouvernement a montré qu'il est toujours disponible pour dialoguer. Je vous remercie, j'espère qu'on se rêvera bientôt dans un autre exercice de relévabilité. Merci. Merci.